Dans cette vidéo, on va voir exactement quel est le système complet pour que tu puisses générer au moins 10 appels qualifiés par semaine pour ton business de high ticket ou de coaching. Alors d'abord, la première étape va être d'être découvert forcément, de générer les prospects. Pour ça, ce n'est pas compliqué, il n'y a que 5 façons. La première façon, c'est tout ce qui va être l'outre riche, donc le fait de contacter des personnes à froid, que ce soit par des appels, par des DM, par des emails. La deuxième façon, ça va être via les pubs, les ads. La troisième, c'est le contenu organique. La quatrième, c'est via des partenaires, des affiliés. Et enfin, tout en haut, c'est une fois que vous avez des recommandations d'autres personnes ou de clients, reco. Et donc finalement, ici on voit, c'est un petit peu l'évolution de ce que j'appelle de la chose la plus intrusive à la moins intrusive. Forcément, quand on fait du truc à froid, c'est super intrusif. La personne ne connaît ni Neve ni Adam, et puis on reçoit un email ou un DM. La deuxième chose, c'est les ads. On n'a pas forcément de vendre, mais boum, elles viennent à nous. La troisième, c'est le contenu organique. C'est l'algo qui recommande, mais finalement, on accepte de le swiper ou non très rapidement. Ensuite, lorsque c'est un partenaire ou une recommandation, forcément, là, ce n'est pas du tout intrusif. Et donc, c'est toute l'échelle. Moi, je ne suis pas hyper fan de recevoir tout ce qui est call d'outreach. Donc, ça ne rentre pas dans mes stratégies. Malgré tout, il faut être clair. Quand on a la dalle, quand on n'a pas de chiffre qui rentre, il faut tout faire et faire tout son possible pour aller chercher du prospect. Et c'est quand même la première façon, au début, lorsqu'on n'a pas l'argent, pour se lancer. Mais moi, je vais me concentrer uniquement sur deux choses. Sur le contenu et sur les ads. Pourquoi j'aime bien le contenu ? Parce que tout le monde peut en faire. Parce que tu peux toucher, aujourd'hui, grâce aux différentes plateformes de réseaux sociaux, beaucoup de personnes. Le seul problème, c'est que justement, on dépend trop de l'algo et que les performances varient. C'est pour ça que l'ad, ce qui est magnifique, c'est que c'est complètement prévisible et que du coup, plus tu dépenses, plus tu vas avoir de prospects une fois que l'algo a bien ciblé l'audience qu'on souhaitait. Donc ça, c'est la première chose. Super, on a maintenant des prospects qui nous découvrent via au contenu, via les ads. Le deuxième point, maintenant, c'est gagner la confiance. Parce que malgré tout, ces personnes, elles ne nous connaissent pas plus que ça. Donc pour les faire vendre un produit qui coûte cher, il va falloir gagner cette confiance. Là, on va aller donc sur le concept de master and slave, que j'aime beaucoup. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est d'avoir un réseau social qui soit votre réseau social master. Et à côté de ça, d'avoir d'autres réseaux qui soient donc des slaves. C'est un concept américain. C'est pour ça que je le reprends et il s'appelle comme ça. Et qui du coup, va aller alimenter votre master. OK ? Donc l'idée n'est pas de faire tout sur une plateforme uniquement. Notre plateforme master, en tout cas que moi, j'apprécie beaucoup, c'est Instagram. Pourquoi ? Parce que dessus, tu peux non seulement partager du contenu, différents types de contenus en plus de ça. Tu as le côté stories, tu as le côté reels pour trouver de nouvelles personnes, stories pour toucher ses abonnés. Et surtout, tu as l'aspect conversationnel avec les DM. Ça, c'est super important dans la stratégie d'acquisition. Mais ça peut très bien être aussi LinkedIn où là aussi, vous avez un système de messages privés très important et de contenu. Après, tout dépend de la cible que vous souhaitiez toucher et aussi si vous vous sentez plus à l'aise à l'écrit ou en vidéo, même si pour moi, le format vidéo reste quand même le format le plus puissant. Donc ça, ça va être notre master. Et donc, tout le contenu et tout notre focus va être avant tout sur ce réseau. Mais moi, j'aime bien le combiner avec une autre plateforme qui va être YouTube. Pourquoi YouTube ? Là, tout de suite, attention, les gens ont peur. YouTube, ils pensent budget, ils pensent que c'est compliqué, etc. En fait, il faut se dire la chose suivante. Lorsqu'une personne vous découvre, le moment où elle va passer à l'achat, ce n'est pas une notion de temps. Par exemple, il faut trois mois en moyenne, une personne qui vous a découvert pour ensuite acheter votre produit. Non, ce n'est pas ça. En fait, la durée de temps va être définie par le temps que cette personne a passé à regarder votre contenu. C'est le temps passé sur le contenu. Donc, si vous êtes uniquement sur Instagram, en regardant des Reels, donc de 30 secondes à une minute, ça va être très très long pour que cette personne passe beaucoup de temps avec vous à regarder votre contenu pour qu'elle gagne cette confiance. Il va en falloir des Reels de 30 secondes à une minute. Alors que ce que j'aime avec YouTube, c'est que là, c'est par des tranches de 8-10 minutes. Et donc, si une personne arrive sur votre chaîne YouTube et consomme à la filée 3-4 vidéos de 10 minutes sur votre expertise, puis peut-être un podcast que vous avez enregistré de 1h ou 2h, là, elle va déjà gagner la confiance. Et peut-être même si elle s'est abonnée à vous il y a deux jours, elle peut déjà passer à l'achat parce qu'elle est prête, parce qu'elle a gagné la confiance. Et donc, c'est toute l'idée de la stratégie ici d'acquisition que j'utilise pour avoir des leads. C'est Instagram qui va être notre réseau principal pour pouvoir être découvert, pour pouvoir avoir du contenu snack, consommer rapidement. Mais derrière, je redirige toutes ces personnes à aller consommer mon contenu sur YouTube pour passer du temps avec moi, et qu'ils aient confiance. Alors attention maintenant, sur YouTube, pas de pression de résultat. En fait, j'utilise YouTube comme une bibliothèque de vidéos que je mets, que la personne peut consommer, un peu comme Netflix, à la filée. Ok ? Donc, que cette vidéo fasse 100 vues en organique ou 1000, je m'en fous. Je veux juste... J'aurais pu mettre ces vidéos sur une page web, mais autant les mettre sur YouTube qui est une plateforme qui permet en plus de potentiellement être découvert. Donc, ne vous prenez pas la pression sur quel type de contenu poster, etc. Juste, postez vos vidéos, prenez votre téléphone et mettez-les sur YouTube pour que la personne passe beaucoup de temps. Donc ça, c'est vraiment la stratégie, le combo gagnant selon moi. Ça peut être LinkedIn ou YouTube aussi également. Mais rien ne vous empêche d'utiliser d'autres slaves pour alimenter votre master. Donc, par exemple, vous voulez être sur TikTok, vous voulez utiliser l'email, ce que vous voulez, en fait, l'idée principale ici ne va pas être de créer du contenu spécifique à chaque plateforme, mais va être plutôt d'utiliser la stratégie de repurpose. Donc en fait, vous créez un contenu pour Instagram sur un thème, OK ? Donc, on va commencer par Instagram. On a une idée. Derrière, on va en faire une vidéo longue sur YouTube. On va en faire un email pour notre base newsletter. On va en faire un post LinkedIn. Et donc, vous utilisez exactement la même idée, le même post. Parfois, si c'est un carousel Instagram, ça en fait déjà un email, ça en fait déjà un post LinkedIn. Et comme ça, vous pouvez être un petit peu partout. Si vous n'avez pas le temps au début, utilisez juste deux, une plateforme principale et juste un slave. Maintenant, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on gagne la confiance ? Eh bien déjà, la première chose, ça va être au niveau des appels à l'action, CTA. Si c'est sur votre Instagram, ça peut être principalement envoyez-moi un DM, OK ? Si vous avez une vidéo sur YouTube, moi, je ne suis pas fan de mettre en lien en bio directement votre Calendly pour que les gens puissent réserver un appel. Ce n'est pas forcément très qualifié. Donc, l'appel à l'action sur YouTube doit être d'aller vous envoyer encore une fois un DM sur votre plateforme master qui est Instagram ou alors d'aller vous suivre sur la plateforme master. Et une fois, du coup, qu'on a de plus en plus de personnes qui vont nous envoyer un DM, eh bien, sur ce DM, derrière, on va élaborer un script pour amener ces gens qui du coup ne sont plus froids, ils sont chauds, ils sont prêts à passer à l'action, un script de DM pour les amener vers un appel Calendly. Et donc là, vous arrivez avec des personnes en appel qui sont déjà très chaudes et pas froides du tout parce que non seulement vous ont consommé du contenu sur votre Instagram rapidement, sur votre YouTube, elles ont passé du temps et vous avez en plus conversé avec elles. Donc certes, vous allez me dire il y a plus d'étapes pour arriver à un appel sauf que la qualité de l'appel ici, elle change tout. On a vraiment des personnes qui sont prêtes à passer à l'action. Donc voici pour le plan général, choisissez votre master, choisissez au moins un slave, ayez du contenu court, ayez une plateforme de contenu long, faites que les gens passent le plus de temps possible avec vous sur votre contenu pour gagner cette confiance, échanger des DM, amener-les vers un appel de vente et ensuite, vous allez pouvoir closer. Merci à tous et à la prochaine vidéo.